Bonjour Malang Fadera, vous êtes le secrétaire général de la section communale de Bagné, responsable des jeunes du PDS de Gondop, candidature au poste de l'UJTL national. Est-ce que vous pouvez revenir sur les problèmes qui sont survenus lors du renouvellement du bureau de l'UJTL à Dakar ? Bon, je voudrais tout d'abord préciser à l'opinion nationale et internationale que le président de la commission chargée de 24 et de renouvellement des instances avait convoqué les jeunes du PDS le vendredi dernier pour le renouvellement de l'UJTL national. Alors, je voudrais tout d'abord préciser que je n'ai pas voté, je n'ai pas assisté à cette mascarade et aucun de mes délégués n'a voté. Et je vais vous donner les raisons de pourquoi nous n'avons pas jugé la nécessité de participer à cette tourberie organisée par le CIEF salaudien. Alors, un, moi je refuse de valider un consensus électoral dont l'organisateur a battu une campagne pour mon adversaire. Mais comment est-ce que vous savez que les deux tiers de ceux qui sont introduits dans la salle comme étant des délégués, ne sont pas réellement les délégués qui ont été élus lors des renouvellements dans leur fédération ? Alors, vous prenez son épouse, il y a une implication honteuse de sa famille, notamment son épouse, qui disait à qui veut l'entendre que son époux, qui est le chargé de l'organisation des élections, a créé les conditions nécessaires pour que je puisse perdre cette élection parce que tout simplement je suis proche de l'honorable Tseline Aboumba Kekam. Alors, certains se diront, se poseront la question, pourquoi cette obsession de vouloir écarter quelqu'un qui est proche de quelqu'un ? C'est parce que tout simplement, Saludien est dans la logique de la bataille de Dakar. Mais, il a le droit d'avoir des ambitions au niveau de Dakar, mais est-ce qu'il a le droit de vouloir écraser la crème du parti ? Est-ce qu'il a le droit de vouloir écarter des gens qui sont beaucoup plus utiles aux candidats et aux partis que lui ? Donc, voici une interrogation qui nécessite d'être justement résolue. Deuxièmement, alors, est-ce que vous savez que l'organisateur des élections a compliqué l'heure du vote ? Depuis sa convocation, parce que la convocation qu'elle a brandi n'avait pas précisé l'heure du vote. Et il avait soufflé ça à mon adversaire. Et à trois jours de l'élection, il refuse de me donner l'heure de vote, malgré mon insistance, alors que j'étais déjà au courant qu'il avait soufflé ça à mon adversaire. L'autre aspect, c'est que, quand les dégâts sont survenus le jour J, son adjoint, Fama Rettemar, est venu pour me demander de me calmer. Alors, j'ai refugié de l'écouter jusqu'à ce qu'il accepte lui en personne. Ils ont manœuvré pour ma perte, ils ont manœuvré pour la victoire de l'autre, parce que tout simplement, moi, je suis proche de quelqu'un. Donc, voici les conditions qui ont fait que, moi, j'ai refugié de partir à cette masquerre. Et il s'est ajouté des fédérations qu'il a arrêtées entre nos mains. Il a arrêté la fédération de grande car qu'il a remis à son beau-frère, de même père et de même mère que son épouse. Donc, voici les conditions que Saludien a organisées pour que nous puissions, nous qui sommes la crème du parti, perdre en faveur de ces gens. Alors, on se posera la question, quelle est son intention ? Quel est son projet ? Qu'est-ce qu'il veut réellement ? Donc, voilà un résumé, ce qui s'est passé le vendredi dernier. Il est sur les pieds de guerre et il nous trouvera ici. Donc, Salud, c'est un homme et conscience que nous qui sommes des jeunes du parti, nous qui sommes des jeunes légitimes du parti, nous ne nous laisserons pas faire. Il veut la guerre, mais il l'aura. Là, c'est très clair. Maintenant, nous, nous avons pris nos devants, on a écrit une lettre de contestation, pas un recours. Parce que si on introduit un recours, c'est comme si on a participé ou encore on a validé le processus de Saludien. Nous avons écrit une lettre de contestation que nous allons mettre sur la table du frère secrétaire général Abdoulaye Ouad. Et nous allons aussi mettre la même lettre sur la table du président Karim Ouad pour un arbitrage. Parce que tout simplement, Karim, il a besoin d'une jeunesse compétente, il a besoin d'une jeunesse dynamique, il a besoin d'une jeunesse pleine d'initiatives et pétrie de qualité. contrairement à Salud, qui est en train de travailler pour avoir des larmes, contrairement à Salud, qui est en train de travailler pour instaurer partout la médiocrité. Alors, vous allez me dire pourquoi il a introduit deux tiers des gens qui ne sont pas délégués. Parce qu'à trois jours des élections, il a senti que malgré ses manœuvres, nous avons toujours les cartes en main. Et il s'est impliqué personnellement pour appeler dans les fédérations, les secrétés généraux qu'il a eu lui-même à placer injustement pour que ces gens-là donnent une instruction à ces jeunes délégués de voter pour Franck Deligato. Maintenant, dans beaucoup de fédérations, ce sont les gens qui ne pourront pas maîtriser ces jeunes qui sont légitimement et légalement élus lors des renouvellements. Ils ont passé à une permutation et ils ont introduit de faux délégués. Et nous, c'est ceux qu'on a refusés. Parce que partout, on était en contact avec ces jeunes qui ont été légalement et légitimement élus. Et pour éviter de ne pas maîtriser ces jeunes-là, ils ont passé à la dernière minute à la permutation de ces délégués-là. C'est excessivement grave. C'est extrêmement grave ce que Saludien a fait. Voici un peu l'état des lieux de ce qui s'est réellement passé le vendredi dernier. Et nous, qui sommes des jeunes du parti, quoi que ça peut nous coûter, nous allons nous battre pour l'élection du caribouane. Quoi que ça peut nous coûter, nous allons nous battre pour que Saludien ne puisse pas quand même regarder, avoir une obsession sur le fauteuil du caribouane. Et quel est le problème avec Saludien ? Parce qu'on voit que beaucoup de gens du PDS, l'index. Oui, mais vous-même, vous l'avez dit, si beaucoup de personnes indexent quelqu'un, c'est parce que le problème, c'est lui. Si beaucoup de personnes indexent quelqu'un, c'est parce que le problème, c'est lui. Tout le monde ne peut pas quand même j'ai fait une anatomisation sur quelqu'un, alors qu'en réalité, il n'a pas manœuvré injustement. Donc, toute la crêpe du parti, réellement, ce n'est pas que les jeunes, même chez les femmes, même chez les gens, c'est partout. Vous savez, Saludien, on lui a confié une mission. Il n'a pas à vouloir se substituer à Karimouade. Il n'a pas à vouloir hériter Karimouade, qui est encore vivant. Il n'a pas à vouloir prendre la place de Karimouade, qui est politiquement vivant. Il n'a pas à vouloir manœuvrer pour que Karimouade ne soit plus au Sénégal. Il n'a pas à vouloir manœuvrer pour qu'il puisse être, je ne sais pas, le numéro un ou le numéro deux du parti. On lui a confié une mission, il doit faire une mission administrative. C'est-à-dire, organiser les élections, il ne doit pas quand même prendre parti. Donc, ce sera du fait qu'il n'a pas été existant. C'est pourquoi nous l'avions recusé et nous avons décidé de lui faire face parce que tout simplement, il veut détruire sa partie-là. Il veut succéder à Karimouade, alors que Karimouade, il est vivant politiquement. Karimouade, c'est l'espoir de tout un peuple. Nous n'accepterons pas que quelqu'un puisse quand même faire perdre le Sénégal. Justement, c'est le potentiel que nous avons tant rêvé depuis des années. Est-ce normal, Malang Fadera, de faire du renouvellement à cette période électorale ? Bon, à vrai dire, moi, ça n'a posé aucun problème parce que pour moi, un parti qui vit doit justement renouveler ses instances. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que, est-ce que celui qu'on a confié le renouvellement des instances a le droit d'impliquer sa famille, a le droit d'impliquer son épouse jusqu'à ce que son épouse décide qu'il doit être tel poste ou bien qu'il ne doit pas être quel poste ? Est-ce que nous avons le droit ? Ou encore, est-ce que celui qu'on a confié le renouvellement des instances a le droit d'arracher des fédérations à des gens pour le donner à son beau-frère ? Est-ce que celui qu'on a confié le renouvellement des instances a le droit de ne pas être équilibré ? Donc, voici les interrogations que nous devons nous poser. Et vous allez tout de suite vous retrouver que celui qu'on a confié ses responsabilités, c'est celui qui est en train de détruire le parti. Mais le parti a pris la bonne option de renouveler ses instances. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et je suis en phase avec mon leader, Karim Aizouad. Je suis en phase avec mon maître à penser, le président Abdoulaye Ouad. Je suis en phase avec mon parti, qui est le PDS, qui veut renouveler ses instances. Et à vrai dire, le renouvellement des instances va avec des contestations, c'est normal. Mais on peut amoindrir les contestations si tout se passe normalement. Mais on a quelqu'un qui veut, coûte-coûte, prendre la place de Karim Aizouad et on ne l'acceptera pas. Nous allons nous opposer. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le parti puisse justement retrouver sa crème d'entente. On est à un mois de l'élection présidentielle et les Sénégalais attendent toujours le candidat du PDS. Écoutez, il a préparé ses bagages. Donc, vous avez vu, sa communication a déjà beaucoup évolué. Le top départ a été désappris. Vous avez vu, à travers les images, chacun a sa méthode de communication. Maintenant, il y a certains qui ont préféré prendre l'option de communication justement à travers des écrits. Il y a des gens qui ont pris l'option de communication à travers des lives. Il y a des gens qui ont pris l'option de communication, etc. Donc, nous avons notre méthode. Nous avons notre manière à faire et nous sommes sûrs qu'à travers, nous faisons les Sénégalais qui nous retrouvent et nous allons gagner largement ces élections parce qu'il sera bientôt là. Et vous êtes confiant qu'actuellement, pratiquement tous les candidats à la candidature attendent le Conseil constitutionnel. Comment vous attendez la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel ? Heureusement, vous avez dit tous les candidats, y compris Amadouba. Donc, nous tous, nous attendons. On nous a demandé des pièces. On a déposé tous les dossiers de candidature, les pièces nécessaires. Donc, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de doute. Notre candidature sera validée et, incha'Allah, on va battre la campagne et on remportera ces élections. Donc, tout ce qu'on a demandé, on l'a. Donc, il n'y a pas de soucis. Il y a certains qui disent que la candidature de Karim Ouad et de Khalifa Sale risque d'être bloquée par le Conseil constitutionnel parce que leurs cas ne peuvent être réglés que par une amnestie. Que pensez-vous de ça ? Tu es d'accord avec moi qu'ils ne sont pas des juges constitutionnels ? Tu es d'accord avec moi qu'ils ne sont même pas des juges ? Tous ces gens-là qui le disent. Tu es d'accord avec moi qu'ils sont des militants d'un parti qui ont leur candidat et qui doutent de la victoire de leur candidat et qui veulent coûte-coûte écarter tout ce... Bon, c'est leur volonté serait que tous ceux qui peuvent empêcher leur victoire soient écartés mais ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république et jusqu'à la preuve du contraire, nous faisons confiance au juge constitutionnel parce que nous avons tous les dossiers. Comment voudriez-vous ? Mais les arguments soulignés, c'est quoi ? C'est que Karim Ouad doit payer, je ne sais pas, au montant de 138 milliards. Est-ce qu'en 2019, quand le juge constitutionnel motivait le rejet de la candidature de Karim Ouad il a eu à mettre sur la table que Karim Ouad sa candidature a été rejetée parce que tout simplement il doit 138 milliards à la caisse du Sénégal ? Non. Donc sa candidature a été rejetée parce qu'il n'est pas mentionné parmi les tests déposés qu'il est électeur. Maintenant, cette situation elle est réglée donc il est le problème. Donc ce qui n'a pas été valable en 2019 ne pourra pas être valable en 2024, évidemment. Rien qu'en droit, ce qui est plus élémentaire c'est la virus prudence. On ne nous a pas demandé 138 milliards en 2019. Ce n'est pas cette élection qu'on nous demanderait ça. Ce qui nous manquait en 2019 on l'a maintenant c'est la mention électeur. Merci Malang Fadera d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la section communale de Bagnères et candidature au poste de l'UJTL national. De l'UJTL national.